Ces derniers jours, entre mal du pays, coup de Trafalgar et puis direction Nantes, après avoir signé un contrat de trois ans à Dany. Troisième affrontement continental entre l'Egypte et le Japon. A chaque fois, les pharaons se sont imposés, mais à chaque fois. Ce sont des joueurs qu'on connaît. Évidemment, c'est une superbe ce tir du futur parisien. L'actuel pensionnaire de Vesmaïm qui est renu. C'est un gros tir en plus, c'est pas vrai. On ne mangeait pas du tout, c'est le ramadan. Le match de samedi face à la France, ce ne sera absolument pas le cas. Et ça pose aussi parenthèse fermée. C'était important de le souligner malgré tout. Ça, c'est une super montée de balles. La reculette qui manque un tout petit peu de puissance. Par l'intermédiaire de Mohamed Ali, le bien nommé, a y relancé rapidement. Un jeu très direct, très vertical. Pour l'instant, l'Egypte a pris le meilleur départ. Un médaille qui est venu en Allemagne. La France était imposée d'un but. Ça, c'est bien dans l'induction. Le tir avec le rebond. De la part. La montée de balles avec des ailiers rapides. Ça, c'est très bien glissé. La passe immédiate. Justement, on en parlait de Agarier. Avec... C'est quoi ? Un tir quoi ? Non ? Impeccable. On a vu Alizène qu'on connaît également. Ex-Ex-Soy. Ex-Ex-Soy. Ex-Qualifié. Ah oui, allez-y. Boum ! Oh, superbe ! La cartouche énorme là-dessus. Avec un petit peu de passivité dans la défense 0-6 égyptienne. L'oubli, l'oubli. Dans le dos de la défense japonaise, c'est Elmaz. C'est ce qui constitue peut-être le top 5 des matchs les plus incroyables qu'on ait eu le plaisir de. Celui-là est bien venu. Attention, attention. Grosse inquiétude tout de suite là. Avec Sana qui a pris appui sur le pied du défenseur japonais. On va revoir tout ça. Regardez. Il a les tout-temps utilisés. Mais les arbitres qui étaient sur deux. Ce qui ne m'empêche pas. Haïk de marquer. Ouais, on compare à Gaïa. Contre l'étendue de ce talon avec ce petit ballon lâché. Parce qu'il n'est pas un cadeau. Le but est vide. Et ce sera un but simple pour Eldera. L'aîné des... Eldera. Il y a... Ça va. Et sincèrement, il y a son président de Lussam qui est venu ici en voisin. Dont c'est l'anniversaire demain, David Pélic. Ce serait Chris qui l'a sur le front. Cette balafre subie à l'entraînement. Le demi-tour contact. En sept mètres. Le bon travail à l'intérieur. Le Yaya, c'est qu'il est un tireur de sept mètres. Alors là, tout de suite, ça n'a pas fonctionné. C'est repris. Ça passe. Il n'est plus en équipe du Japon. C'est vrai. L'ex-Chamberrien, on se souvient. Le travail de croisé, c'est le même mouvement. Vous voyez un travail derrière. Et vous prenez un VPN, vous votez 75 fois s'il le faut pour Ludovic Fabregas. Et pas seulement. Non, mais là, qu'on aura au plateau avec Marie-Patrux. Et c'est le Yaya Omar qui n'a pas franchement plu. Carlos Pastor, une initiative individuelle. Trois contre deux, ça va faire mal. Avec Khaled. Attention à la glissade. Pour le remplaçant de Mohamed Sanat. Et là, ça n'est pas une bâille. Travail préparatoire avec Yoshida qui s'est décalé. Mais le pas de trop. Il permet à ses partenaires de trouver tout de suite une solution. Khaled qui a glissé. La possibilité aux Égyptiens de passer dans le dos. Encore un ballon perdu. C'est le cinquième. On attaque comme ça, soit par marché. Il y a un vrai différentiel physique. Et puis juste de talent. Mohamed Ali passé par... Voilà, l'autre nîmois de la parade. Passe. Et l'exécution était moins bonne. Oh, attention à nouveau, à la limite du marché. Matsuoka s'est bien amené jusqu'à l'aile avec ce but. Hiroki Motoki. Ce joueur intéressant également. Alors qu'il est plus un joueur qu'il faut mettre en course. C'est plus un tireur. Oh là là, quelle élégance. Magnifique. Ce tir de la part d'Eldera. Les Japonais de regarder dans les yeux les Égyptiens. Il est encore à la limite. Encore à la limite du nombre d'appuis. Tire à travers avec un Mohamed Ali un peu surpris. Oui, oui, c'est poussif. C'est compliqué de trouver des solutions. Maître, pas forcément à Mohamed la passe parce que regardez les conditions dans lesquelles il est. Le Kung Fu. Au-dessus. Tout proche de la récupération. Derrière ça, c'est bien monté, bien réparti également. En plus de la solidité des Égyptiens, il y a aussi de l'intelligence, de la vivacité, de la rapidité. Même si là, les Japonais défendent bien. Notamment avec, ça c'est bien arrêté. Le pourré. Oh là, la relance. La relance. Et ses partenaires un peu dans le trafic là-dessus. Et la punition. Derrière, bien exploité. C'est une perte de balle par Mazenreda. Elle est bien servie, pareil. Ça s'est très bien lâché. Super. Essayez de le gagner. Vraiment, ça fait partie des objectifs du week-end. Ce sera face à la France. Et ça fait vraiment, vraiment partie de cette enjeu. Direction Barcelone sur un vol pour ensuite prendre... C'est joli, il n'y a pas grand monde, mais c'est très joli. On passe par Carcassonne et tout ça. Non, c'est beau. Toulouse, Carcassonne, bien sûr. Évidemment, on est des grottes. Gaïa Omar. Ça, c'est bien réalisé. Et le temps, cette fois. Et logiquement... Ça, c'est le genre d'action qu'on a beaucoup vu dans les dix premières minutes. De rotation. Côté de rotation. Deux minutes, mais... Un simple Géphran. En secteur, la fente de tir, Mohab. La belle fente de Mohab. Le premier but. On est jeudi, il est 18h57. Les gens sortent du boulot. Arrivent tranquillement. Ça, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Le 7 mètres obtenu. Il a insisté. Il a obtenir également les deux minutes. Du défenseur égyptien. Il disait, oui, qu'avec une distribution de drapeau sur tout l'anneau du bas. Très bien. Le bloc remise. Et derrière, l'intelligence de la part de Ahmed Adel pour Lille. Toujours. Mais surtout en supériorité numérique relative. Parce que les deux équipes étaient concernées par les infériorités. Ça, c'est une erreur. C'était un petit peu, enfin, un tour en dessous. Il est plus sorti, mais le jeu sur la continuité. Et le coin long trouvé. Parfait. Ce tir de Mazenreda. Une gamine. Très bon financeur. Le profil. Un peu à la Magnus Landin, un peu, non ? Oui, oui. Alors, j'allais vous parler de Yonat Schellmann. On espère que ce n'est pas pour eux, cette année. Je pense que je vais malencontreusement lui mettre une balayette avant. Très beau tir. Très belle action des Japonais. C'est bien mieux, ce que proposent les Japonais. L'hésitation. Ça ne fera pas de dégâts, Reda, une nouvelle fois. C'est très, très bon, Reda. Vraiment. Ah oui, oui. Ah oui, ça va. Très solide. Tout autre relief lorsque l'ancien Nîmois est dans sa croix. Superbe. Hongrois. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais sur le gabarit. Alors, ultra puissant, vraiment. C'est systématiquement embêté par des pétains physiques. C'est vraiment là que le bas blesse, encore une fois. 31h10, le coup d'envoi de France-Argentine. Renversement Eldera. Abdo. Ça, c'est bien pris. Mais il est tellement puissant, vraiment, qu'il réussit à obtenir le jeu de 7 mètres lorsque ce n'est pas un 2 minutes. Il est très latéral, peut-être trop. Superbe. Là-dessus, face au Colosse égyptien. Très belle. L'entrée, il est marqué précédemment. La continuité du jeu, bien sûr. Et l'arrêt, la fermeture pour peut-être permettre aux Japonais. Et peut-être... Les Japonais. Oui, et puis ça se voit. Il y a bien plus de mobilité. Il est très solide. S'il connaît bien Berlingine, parce qu'il s'en est toujours parmi. La demi-finale du... Et l'occasion, encore une fois, non, c'est trop tard. On va en rester là. 19h10, aussi, fait en... Elizei désormais sur un poste de demi-centre. De la continuité. Oui, très bien, ce ballon lâché. Et l'échec. Bonne mise en position. Le tir intelligent, tir croisé à rebond. C'est bien fait. La part des Japonais, une nouvelle fois. Elizei, côté gauche. Et Yaya, servi ici. La remise très haute. Que surpris de se retrouver sur une... Un poste de deuxième niveau. Et ça aussi, c'est bien, dommage. Avec le poteau. Il y a toujours ce changement, vraiment. Mattsana qui propose une solution. Attention, Japonais, à ne pas retomber dans les travers d'une défense qui s'aligne, certes, mais qui s'aligne... Européenne. D'ailleurs, le tournoi d'Indian Wells, le WTR, est à suivre sur l'insport en ce moment. On va demander à Fred Godard de nous le montrer. Ça roronne un petit peu, si vous voulez, avec, évidemment, toutes les qualités qui sont celles des joueurs égyptiens. La science du strap pour les doigts. Alors, d'abord, pour éviter les luxations, les torsions de doigts. Là, c'est un 4 contre 0. Avec Watanabe qui ne fait même pas l'effort. Et Ahmed qui... On va se demander si c'est autorisé. Finalement, comme des doigts palmés. Oui, mais imaginez, s'il se passe quelque chose... Non, parce que les... Pourquoi voulez-vous que ce soit interdit ? Il n'y a pas des gants... Oh là là, il est fort, Fred Godard. On parle d'Elohim Prandi. Vous avez connu une jurisprudence, vous en avez parlé. Oui, bien sûr. Un match à la Lanxess Arena. On va laisser l'action se dérouler, mais ce sera facile pour Ahmed. Avec la télévision, c'est toujours appréciable. Et un match plus d'intitres, avec une crise cardiaque, avec les croisés pour notre paillier droit. Enfin bon, ça avait été extrêmement difficile. Et qui sort de sa zone pour intervenir, ne peut toucher l'adversaire. Bien, il y a un qui se réponde. Sinon, on va faire un petit point également sur les matchs de qualification, les premières rencontres. Pour le moment, en Norvège, les Norvégiens sont en train de se battre. Soit l'Allemagne, soit l'Autriche, soit la Croatie. Il va laisser des plumes. On a du mal à imaginer que l'Allemagne se fasse écart. Sa nade, ça lui arrive assez souvent là. Et voilà, là le Taillard. On va venir sur ce Tengio, composer des... On va lui sur le hashtag en action. Il est très heureux, lui, comme à chaque fois, de voir évoluer le Japon. Effectivement, une... Une certaine alchimie entre jeux. Beaucoup de spontanéité. Et bel arrêt, à nouveau, très solide là-dessus. Mohamed El Taillard. Disons le clairbrang. La langue. La langue, le minimum pour un demi-centre. Et croyez-moi... Oui, la tension à la précipitation. Derra, je vous laisse terminer derrière avec Mohamed Sana. Ah, dél'arrêt ! Motoki Sakai. Ça s'est bien fait. Décidément. Donc, avec la volonté de le prêter, il a même été transpiré, tout simplement. Un petit peu... Et c'est un petit peu perdu. Malgré toutes ses qualités, c'est un jeune garçon qui peut réapparaître. Ça va vite. Attention ! Avec de la réalité objective, pour avoir tenté de même de communiquer avec lui, il devait connaître cinq mots en anglais. Et allez... Soit chez les filles ou chez les garçons. Évidemment, les Jeux Olympiques, les derniers à Tokyo, avec chaque fois une équipe compétitive. Alors, surtout en début de... Oh là là, superbe la reculette ! C'est exceptionnel, ce geste réussi par Hiroki Motoki. Le ballon rendu. Superbe avec Tutaya. Elohim Prandi qui est derrière le but égyptien, qui est très attentif à la... Un guerrier... C'est bien fait, dommage. Dommage. C'est un guerrier complètement échappé de Tatsuki Yoshino. Et voilà ! De Fred Goddard de pouvoir profiter des mêmes images. Et Guilla. Eldera à la passe pour Adèle. C'est propre. C'est vraiment le grand frère, Eldera. Entre les jambes, c'était difficile. Et deux minutes. Eldera. Bien, très bien. Qui est battu là-dessus. Belle exploitation de... Belle exploitation de... Eldera. Pour son frère. Jusqu'à l'aile. Retour à l'intérieur. Joli mouvement. Walid. Oh là là, quelle parade. Merveilleuse, une nouvelle fois. Deltaya. Présent au village... Présent au village olympique. Pas de gardien, ça devrait aller. Et c'est bien contrôlé. Les onze dernières minutes. C'est un très beau travail préparatoire. Et une belle finition, également avec de la vivacité pour Shinizumoto. Vivacité, les Japonais, mais ça n'est pas forcément facile. Il était attendu. Sur Enomoto, avec... Oh, superbe ! Il arrive comme un boulet de canon. La puissance fait la différence. Pour Mosen, le bien-nommé. Ramadan. Et le tir, le tir, le tir. Et il ne va pas très loin. C'est ce que vous disiez, c'est forcé. C'est bien compliqué. Eldera, la grande chevauchée. Oh, qui ne va pas au bout, Eldera. Écoutez, ça va au bout. Provisoire, donc. C'est bien, ça. Enomoto. Le jeu sur le ballon. Il faut à compenser, mais dans le temps, c'est toujours... Dans la durée, pardon. Pas dans le temps, mais dans la durée même d'un match. C'est souvent difficile. Ce que ça veut bien faire. On réussit à monter dans la hiérarchie mondiale. Attention, la défense. Les japonais. Et ne l'est dire plus sur cette tentative de Chabala. La barre trouvée par Tsutaya. Les droits. Oh, peut-être si on peut aider. Déjà, on l'a fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On l'a expliqué physique en fin de première période. Mais derrière. Et surtout, voilà. C'est pour Eldera. Il est obligé de tirer sur la montée de balles. La vivacité, il y en a, évidemment. Des qualités. Oh, superbe. Vous parliez des qualités. Je vous en parlais. Attention, on l'écoute de quelques années. Mohab également lui a succédé. Ce joueur est à surveiller. Pas celui qui vient de tirer, Mohse. C'est bien. Ça m'est vu. Beaucoup de choses tentées par les japonais au niveau de l'effectif. Magnifique. Les qualités de tir. Un appui de cette partie. Cela dit, les japonais jouent leur partition avec un espagnol. Et l'opportunité pour Elderaillard de s'illustrer une dernière fois. Oui, c'est vrai. Le succès 37 à 30 des Faraons qui lancent parfaitement. Des joueurs se sont mis en évidence. Des joueurs étaient bons, en tout cas meilleurs que Mohamed Ali aura pour un joueur japonais. Rien à dire. Logiquement, les Égyptiens qui s'imposent. qui s'imposent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada